Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, et pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Jean lui a rendu témoignage. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour le questionner. « Toi, qui es-tu ? » « Je ne suis pas le Christ. » « Qui es-tu ? Es-tu Élie ? » « Non, je ne suis pas Élie. » « Es-tu le prophète ? » « Non plus. » « Mais dis-nous qui tu es, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » « Que dis-tu de toi-même ? » « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » « Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. » « Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens, et ils le questionnèrent encore. » « Pourquoi d'où ne bâtisses-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » « Moi, je bâtisse d'où. » « Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier les lacets de ses souliers. » « Ces choses se passèrent à Bétanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. » « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. » « Merci l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » « C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » « Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fut manifesté à Israël, que je suis venu baptiser d'eau. » « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » « J'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » « Regardez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » « Les deux disciples l'entendirent prononcer ses paroles et suivirent Jésus. » « Voyant qu'il le suivait, Jésus se retournait. » « Que cherchez-vous ? » « Montre, où demeures-tu ? » « Venez et voyez. » « Ils allèrent et virent où il demeurait. » « Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. » « C'était environ la dixième heure. » « André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et avait suivi Jésus. » « Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. » « Simon, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Christ. » « Puis André conduisit Simon vers Jésus. » « Jésus le regarda. » « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Pierre. » « Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. » « Il rencontra Philippe et lui demanda de le suivre. » « Philippe était de Bethsaida, de la ville d'André et de Pierre. » « Puis Philippe rencontra Nathanael. » « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'éternel. » « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'éternel. » « Une heure danser par vie vaut mieux que mille ailleurs. » « Une heure danser par vie, alléluia, vaut mieux que mille ailleurs. » « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'éternel. » « Assemblée en son nom, Jésus est parmi nous. » « Assemblée en son nom, Jésus est parmi nous. » « Alléluia, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'éternel. » « Ce que vous demandez, il vous l'accordera. » « Ce que vous demandez, il vous l'accordera. » « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'éternel. » » « Alléluia. » Moi, quand j'écoute comme ça la parole de Dieu, la parole de l'évangile, j'ai juste des larmes aux yeux. » J'ai dit « Seigneur, j'aurais voulu être là, j'aurais voulu être là parmi les Philippes, les Andrés, tout ça. On allait courir ensemble pour dire « J'ai vu le Seigneur, j'ai trouvé le Messie. » « Alléluia. » Comme la femme samaritaine qui a jeté sa cruche là-bas, elle a laissé, elle est partie appeler les gens. « Venez voir, venez voir ce monsieur qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » « Tout ce que j'ai fait dans ma vie, il m'a dit, ne serait-ce pas un prophète. » Alors, chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que j'ai commencé par cet audio ? C'est pour vous encourager à mettre la parole de Dieu en vous régulièrement. Mettez la parole de Dieu en vous. Que la parole soit dans votre atmosphère en permanence. Parce que le Seigneur m'a dit que, pourquoi est-ce qu'il y a la paix au ciel ? Pourquoi est-ce qu'il y a la joie ? Pourquoi est-ce qu'il y a la vie ? Parce que là-bas, c'est le règne de la parole de Dieu. C'est le règne de la parole de vie. Et quand la parole de Dieu règne dans ton cœur, quand tu fais de ça ton style de vie, quand tu marches en fonction, tu installes le règne de Dieu. Certains ont l'habitude de dire que je ne sais pas lire, donc je n'arrive pas à lire la Bible. C'est à cause de vous que j'ai mis l'audio là. Vous allez sur YouTube, vous dites Bible audio. Si tu ne sais pas écrire, tu vas sur Google, il y a un micro, tu parles et tu dis Bible, la Bible audio. Mais ça va sortir. Tu lis, tu dis ce que tu veux. Tu peux dire Matthieu, tu peux dire Luc, tu peux dire l'évangile des gens, tu peux dire Genèse, tu peux dire Apocalypse. Et ça joue et tu écoutes. On lit pour toi. Débattons-nous pour pouvoir nourrir notre foi. Débattons-nous pour travailler à notre salut. Et même ceux qui savent lire, souvent quand on est à la maison, on a peut-être des activités de la maison à faire. Voilà, tu fais le ménage, ou bien tu es en train de faire la cuisine, ou bien tu es en train de ranger ta maison, ta chambre et tout. En tout cas, tes oreilles sont libres. Au lieu de laisser tes pensées vagabonder, voilà, et puis maintenant, parce qu'on dit une pensée vide, voilà, c'est l'atelier du diable. Il va te donner des choses, tu vas penser à des mauvaises choses, tu vas prendre des mauvaises résolutions, tu vas te rappeler du mal qu'on t'a fait, tu vas te préparer à te venger, tout ça. Parce que tu n'occupes pas tes pensées, et donc, ben, Satan, il te donne des occupations, il te donne des idées. Donc, vous devez en permanence mettre la parole dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire quoi? La foi n'est pas là de manière naturelle. La foi n'est pas innée. On doit susciter la foi, elle doit naître en nous, et on doit la faire grandir. La foi vient. Elle vient de ce qu'on entend. Donc, la Bible au Dieu, c'est un instrument vraiment extraordinaire. Les gens ont lu pour nous. Donc, il faut avoir ta Bible et quand c'est ton heure de méditation, tu lis et tu peux souligner des passages. En tout cas, ta Bible, c'est ton matériel d'études spirituelles pour pouvoir te nourrir et grandir. Donc, quand tu es là et que tu ne peux pas prendre la Bible, par exemple, tu es occupé, tes mains sont occupées, tu fais le ménage, tu fais la cuisine, tu fais quelque chose, ou bien tu es dans ta voiture, tu es en train de conduire, tes mains sont occupées, tu ne peux pas prendre ta Bible, lire, souligner et tout ça. Ben, tu mets la Bible au Dieu et tu écoutes. Nourrissez-vous de la parole. Mettez la parole en vous. Jésus-Christ a dit aux gens, mettez l'eau dans les jarres parce qu'il n'y avait plus de vin. Il dit, mettez l'eau dans les jarres. Nous, notre rôle, c'est de mettre l'eau. Lui, son rôle, c'est de transformer l'eau là en vin. Donc, toi, ton rôle, c'est de mettre la parole en toi. Mais le Seigneur va utiliser cette parole-là pour la transformer en miracle. Et devant les circonstances difficiles, devant les situations difficiles, même si tu ne te rappelles pas exactement du verset biblique, mais la parole va te revenir. L'idée générale de la parole va te revenir. Tu sauras, c'est-à-dire, tu vas réagir comme il faut parce que tu as déjà mis cette parole en toi. Chacun de nous, quand un enfant naît, il est comme une page blanche. Donc, là où il est né, on doit maintenant instruire des choses, on doit mettre des choses en lui. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Quand on se donne à Jésus-Christ, on est aussi spirituellement comme une page blanche. Maintenant, tu dois recevoir ton éducation spirituelle. Il faut te débattre pour grandir. On peut être né dans le Seigneur le même jour, mais on n'aura pas la même croissance, on n'aura pas les mêmes résultats. Ça dépend de comment chacun se nourrit. Enveloppez votre vie de la parole. Marinez-vous dans la parole. Ça veut dire que la parole devienne votre mayonnaise ou bien votre, comment on l'appelle, moutarde, ou bien que ça devienne, je ne sais pas, marinez-vous, mélangez-vous dedans, que ça devienne votre poivre. Mélangez-vous dans la parole. Il faut que vous soyez marinés dedans. Vous comprenez ? Et ça va entrer en vous. Lisez la parole. Mettez-la en vous jusqu'à ce que vous deveniez parole. Ce mois d'octobre, notre thème, c'est quoi ? C'est l'autorité du chrétien. Notre autorité est basée sur la parole de Dieu. En elle, il y a la vie. Et la vie est la lumière des hommes. C'est notre foi dans la parole qui nous donne cette autorité. C'est notre foi dans la parole qui nous donne cette puissance. C'est notre foi dans la parole qui dégage l'onction. Donc, pour que ta foi grandisse, tu dois la nourrir. La foi est suscitée par la parole, elle est entretenue par la parole, elle est arrosée par la parole, elle grandit par la parole. Débats-toi pour grandir. Nourris-toi de la parole. Tous les hommes sont soumis aux mêmes situations. Quand il pleut, il pleut pour tout le monde. S'il fait chaud, il fait chaud pour tout le monde. S'il fait froid, il fait froid pour tout le monde. Ça dit qu'on est soumis aux mêmes conditions. Maintenant, nous n'avons pas les mêmes réactions. Ta réaction dépend de qui tu es, de ce qu'il y a en toi, de ce que tu as aussi comme capacité. Il faut agrandir ta capacité spirituelle. En mettant la parole en toi. Donc, on parle de l'autorité du chrétien, mais l'autorité du chrétien parle de sa foi dans la parole. Ta foi dans la parole. Or, la foi vient. Elle n'est pas là de manière naturelle. Elle vient de ce qu'on entend. Donc, chaque jour, il faut te mettre dans la parole. Donc, il y a un temps où tu dois méditer la Bible. Pour ceux qui savent lire, tu dois avoir ta Bible, ton matériel, d'études spirituelles, études bibliques, et il y a un temps où tu lis ta Bible pour pouvoir méditer. Et puis, il y a un temps où quand tu vois que tu n'es pas occupé, soit tu mets l'adoration, soit tu mets la louange, soit tu mets les enseignements qu'on met en ligne, ou alors tu mets la Bible audio. Entretenez votre foi. Travaillez à votre foi. Travaillez à votre salut. Bâtissez votre foi. Notre autorité se trouve dans la parole. Voilà, chers frères et sœurs, c'était le partage du jour. Le thème du mois d'octobre, c'est l'autorité du chrétien. Ce mercredi, nous allons parler encore de ce thème parce que c'est le thème du mois d'octobre, l'autorité du chrétien. Notre direct, c'est à 12h de France. C'est sur nos deux chaînes. YouTube, c'est la Moisson TV et Facebook, c'est Réseau International Richesse. Donc, abonnez-vous et dès qu'il est 12h en France, vous vous connectez, on va prier ensemble. Maintenant, si vous êtes quelque part ou au moment où on est connecté, vous êtes en train de dormir parce que ce n'est pas les mêmes horaires d'un pays à l'autre, dès que vous vous réveillez, que vous avez un bout de temps, du temps, vous venez suivre la vidéo pour pouvoir être à jour sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait et que vous puissiez aussi prier avec la vidéo. Mes frères, mes soeurs, la foi, il faut la nourrir. Il faut nourrir votre foi. Il faut entretenir votre autorité pour qu'on puisse avoir pouvoir devant les situations difficiles. Au nom de Jésus, les genoux fléchissent. Mais le nom de Jésus n'a pas le même effet, la même puissance, le même poids d'une bouche à l'autre. Ça dépend de comment est-ce que chacun entretient sa foi dans la parole. Comment est-ce que chacun vit en fonction de cette parole. Donc, il faut qu'on soit dans la parole en permanence. N'oubliez pas, c'est ce samedi 16 octobre qu'il y aura la grande rencontre de la jeunesse à l'église de la moisson de Tourcoing. C'est à 15 heures. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Venez avec vos jeunes gens qui viennent assister pour pouvoir être impactés et grandir dans la marche avec le Seigneur. Le lendemain dimanche, on va faire un culte spécial, prier pour les jeunes. Donc, voilà, et le samedi et dimanche, soyez là. Amen. Amen.